La thèse de doctorat de Marie Chaillet portait sur les textes eucharistiques d'Irénée de Lyon aux origines de la théologie sacramentaire. Marie a publié de nombreux articles ensuite sur Irénée de Lyon, mais pas seulement, et je signale aussi une anthologie commentée de textes de l'Adversus RSS d'Irénée paru aux éditions du Cerf en 2011 dans la collection L'Abeille. Marie Chaillet préside également actuellement le comité scientifique d'écologues de patristique et d'histoire ancienne de La Rochelle, le dernier ayant eu lieu l'année dernière sur les pères de l'Église et l'esclavage. Je te laisse immédiatement la parole pour une intervention intitulée « Quel lieu pour l'unité ? » Merci beaucoup. Alors bonjour à tous ceux qui sont là, présents devant moi, c'est assez impressionnant, mais aussi à tous ceux qu'on ne voit pas et qu'il faudrait saluer, parce que nous avons tout plein d'auditeurs qui nous regardent de loin grâce à la chaîne YouTube de l'UCLI. Alors bonjour à tout le monde, visible et invisible. Bonjour ! Ah, merci. Profondément marquée par la violence des persécutions qu'elle vient de traverser, la communauté chrétienne de Lyon, après 177, est encore fragilisée de l'intérieur par les discours clivants des gnostiques qui provoquent chez Irénée une souffrance non moins intense. Dans ce contexte, quelle unité propose le nouvel évêque d'Irénée ? Où la situe-t-il ? En quel lieu se réfugie-t-elle où il serait possible de la trouver ou de la retrouver ? De nombreuses études au fil du temps ont déjà mis en valeur tel ou tel lieu de l'unité dans sa théologie. Je voudrais pour ma part étudier si et surtout à quelles conditions l'Église est à ses yeux ce lieu de l'unité. Alors je ne traiterai pas de l'organisation institutionnelle qui sera évoquée par une autre intervention, mais plutôt de la nature même de l'Église. À cette fin, je propose de rassembler quelques caractéristiques de l'unité dans deux champs collatéraux qui me semblent éclairants pour mieux percevoir les enjeux de l'unité de et dans l'Église et éviter des compréhensions sans doute réductrices. Pour commencer, l'unité dans les Écritures. Avant de nous pencher sur la question de l'Église, reprenons brièvement contact avec l'urgence qui pousse Irénée à prendre la plume. D'après les circonstances qu'il nous décrit lui-même, les gnostiques qui accostaient à Lyon devaient fréquenter la ou les communautés de la ville et intervenir sans doute prioritairement à propos de l'interprétation des Écritures. Les exemples d'exégèses gnostiques qu'Irénée fournit au livre 1.8 de l'Adversus RSS sont tout à fait représentatives des questions troublantes que les gnostiques pouvaient poser. Qu'est-ce qui empêche en effet de voir dans la fille de Jaïr ou dans la brebis perdue une figure de Léon-Sophia relevée par Léon-Christ ? Qu'est-ce qui empêche de voir dans divers versets la confirmation qu'il y a bien trois races d'hommes ? Ou de trouver dans le prologue de Jean la preuve que le pro-principe a engendré le Logos ? Malgré la suspicion introduite par les gnostiques sur ce terrain, Irénée continue de rechercher la foi authentique dans les Écritures. C'est dans la Bible qu'il conseille de trouver ou retrouver l'unité menacée. Mais à quelles conditions ? Irénée affirme... On va voir si ça marche... J'appuie comme ça... Je découvre un nouvel instrument... Irénée affirme que les Écritures sont parfaites, données qu'elles sont par le Verbe de Dieu et son Esprit. Il présente les Écritures comme un lieu d'unité, en particulier au livre 2, 28, 3, un passage qui sera évoqué plusieurs fois durant notre colloque. Si donc nous savons abandonner à Dieu certaines questions, nous garderons notre foi et nous demeurerons à l'abri du péril. Toute l'Écriture qui nous a été donnée par Dieu nous paraîtra concordante. Les paraboles s'accorderont avec les passages clairs et les passages clairs fourniront l'explication des paraboles. À travers la polyphonie des textes, une seule mélodie harmonieuse résonnera en nous, chantant le Dieu qui a fait toute chose. Le vocabulaire de l'unité est ici particulièrement développé, mais ce vocabulaire est très éclairant. Ce que vous l'avez remarqué, il est majoritairement de type collectif. Pour aussi paradoxal qu'il soit, il faut bien admettre le constat suivant, il n'y a pas d'unité sans pluralité. En effet, l'unité des Écritures que propose Irénée est aux antipodes des propositions de plusieurs de ses contemporains. Par exemple, Martion, qui procède par élimination et ne garde que le Nouveau Testament en le nettoyant de toute relation avec l'Ancien. De même, l'unité des Écritures que propose Irénée est également aux antipodes de la proposition de Tassien, qui synthétise les quatre évangiles en un, écrasant au passage leur diversité. Au contraire, Irénée milite pour que soit préservée la diversité des quatre évangiles. Contre les gnostiques qui ajoutaient des évangiles et des révélations de toutes sortes, Irénée aurait très bien pu se crisper sur un texte en cherchant dans l'uniformité un paravent à la dispersion. Bien au contraire, il s'emploie à justifier l'existence et la diversité des quatre évangiles en mettant d'ailleurs en relation cette diversité avec la mission de l'Église. Par ailleurs, je cite, « Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles. En effet, puisqu'il existe quatre régions du monde dans lesquelles nous sommes et quatre vents principaux, et puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'évangile et l'esprit de vie, il est naturel qu'elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appère que le Verbe, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. » Avec le mot colonne, stulous, Irénée transmet la conviction que l'esprit réunit, contient, tient ensemble de façon solide et stable, ce qui normalement éclaterait en diverses directions. Mais avec le Verbe souffler, pneontas, Irénée conserve intacte la liberté et la vie de l'esprit. Chercher à réduire les différences porterait directement atteinte à cette vie et à cette liberté. Pour lui, pour que souffle l'unique esprit, il ne faut pas s'en tenir à l'un ou à l'autre des évangiles ou tenter une synthèse. C'est à travers la diversité des quatre évangiles et plus largement de tous les livres des Écritures que se dit le mieux l'unité de la bonne nouvelle. Passons à un deuxième champ où Irénée nous donne à percevoir sa conception de l'unité. Même s'il faut souligner avec quelle force persévérante Irénée s'appuie sur les Écritures, on ne peut pas oublier qu'il évoque plusieurs fois, on va les détailler un petit peu, des quatre figures où la foi s'est répandue sans le support des Écritures. Ces quatre figures nous mènent vers un autre lieu. Doit-on trouver ou retrouver l'unité de la foi dans la tradition qu'Irénée définit comme la transmission de la foi qui vient des apôtres ? Il évoque ces trois cas de figure au livre 3-4. Alors là, tu es vraiment très 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 loin. Tout d'abord, les premières communautés, les toutes premières, elles ont été fondées avant même la mise par écrit de la bonne nouvelle. Voilà un premier cas où l'unité de la foi trouve ses racines dans la tradition qui vient des apôtres. Cette transmission est bien colonne, mais il s'agit bien d'une colonne qui souffle puisqu'elle désigne d'abord la prédication orale des premiers missionnaires itinérants. Puis, Irénée évoque le cas où on serait en absence d'écrit sur une question particulière. Et il souligne alors que l'on n'est pas sans ressources puisqu'il y a justement le témoignage de ces premières églises fondées par les apôtres. C'est le passage que vous avez là, au livre 3-4-1. Et à supposer même que les apôtres ne nous aient pas laissé d'écriture, ne faudrait-il pas alors suivre l'ordre de la tradition qu'ils ont transmise à ceux à qui ils confiaient ses églises. Ils donnent même en exemple les barbares qui sont bien incapables de se référer aux écritures. Ils ne peuvent pas avoir accès au texte puisqu'ils ne peuvent pas lire le grec. Ils ne sont pas pour autant privés de la foi authentique, je cite, « grâce à l'antique tradition des apôtres ». Et au livre 1-10-2, Irénée affirme « car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique ». Cette tradition qui vient des apôtres constitue donc une sorte de trésor de la foi. Qui revient à ce trésor ? Revient à l'unité. Et Irénée décrit justement à des endroits décisifs de sa démonstration comment les gnostiques s'égarent car ils ne sont pas ancrés dans cette tradition qui vient des apôtres. Au livre 3-2-2, la deuxième citation que vous avez là, « Mais lorsqu'à notre tour, nous en appelons à la tradition qui vient des apôtres et qui, grâce aux successions des presbytres, se garde dans les églises, ils s'opposent à cette tradition. Plus sages que les presbytres et même que les apôtres, ils ont, assure-t-ils, trouvé la vérité pure. » Donc, comme pour les Écritures, malgré la suspicion introduite par les gnostiques sur ce terrain, Irénée continue de chercher la foi authentique et l'unité dans la tradition qui vient des apôtres. Or, concrètement, cette tradition est bien diverse et plurielle. Par expérience, Irénée sait bien que la tradition joannique est moins bien reçue en Occident qu'elle ne l'était chez lui en Asie mineure. C'est la raison pour laquelle il insiste, d'ailleurs, à des saints pour donner à la littérature joannique autant de poids qu'aux synoptiques. Et lorsque le pape Victor cherche à faire valoir la tradition synoptique par rapport à la tradition joannique à propos de la date de Pâques, l'argument d'Irénée est qu'on ne peut pas, je cite, « retrancher des églises de Dieu toutes entières qui gardent la tradition d'une ancienne coutume ». Et il donne le dialogue de Polycarpe et Anicès en exemple, qui est rappelé par Euseb de Césarée. En effet, Anicès ne pouvait pas persuader à Polycarpe de ne pas observer ce que, avec Jean, le disciple de notre Seigneur et les apôtres qui avaient vécu avec lui, il avait toujours observé, à savoir le calendrier et le carto des ciments. Et Polycarpe, de son côté, ne persuada pas à Anicès de garder l'observance sous-entendu du dimanche car il disait qu'il fallait retenir la coutume des presbytres antérieurs à lui et les choses étant ainsi, ils communièrent l'un avec l'autre. Donc, à Dintra, face à Victor, Irénée écarte une décision unilatérale d'uniformisation. À Dextra, face au danger agnostique, il ne tombe pas davantage dans le même travers d'uniformisation. Et sous prétexte de tenir bon dans l'adversité, Irénée n'en réduit pas pour autant la diversité des traditions apostoliques. On pressent donc le sens qu'Irénée confère à l'unité, non pas une crispation sur le même et l'uniforme, mais le dynamisme du témoignage des apôtres qui continuent de se proposer dans les différentes cultures et de s'exprimer selon cette diversité. Sous la plume d'Irénée, la diversité n'est pas un mal passager. Elle a le statut pérenne d'une caractéristique de la transmission vivante de la foi. Donc, diversité des écritures pour dire l'unique évangile. Diversité de la transmission de la foi qui vient des apôtres pour dire l'unique tradition. Ces deux champs, et il faudrait en dire de même de la règle de foi ou de la règle de vérité, je développerai plutôt dans la version écrite, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Ces deux champs nous découvrent ce qu'Irénée pense vraiment de l'unité et doivent nous éclairer sur la nature de l'Église en tant que lieu de l'unité. Car il ne fait pas de doute que pour Irénée, l'Église est bien le lieu de l'unité. On peut le voir par exemple au livre 5, 21. Le message de l'Église est donc véridique et solide puisque c'est chez elle qu'un seul et même chemin de salut apparaît apparaît à travers le monde entier car à elle a été confiée la lumière de Dieu. Le message est clair. Comme pour les Écritures, comme pour la tradition, malgré la suspicion introduite par les Gnostiques sur ces terrains, Irénée continue de considérer l'Église comme lieu d'unité. Mais de même que pour les Écritures et la tradition, le modèle de la circulation de la diversité au sein de l'unité reste également un principe au niveau ecclésiologique. Irénée a su combattre la dérive sectaire et élitiste d'Ignostique en se gardant bien de définir l'Église comme une autre secte identitaire et élitiste opposée. Mais plutôt, vous le voyez ici, comme un chemin. Car Irénée distingue très nettement ce qui relève de la diversité qui est signe de vitalité et ce qui relève au contraire de la division mortifère. Et l'un des éléments mortifères mis en évidence par Irénée est le caractère ontologique de l'appartenance à l'Église pour les élus, chez les Valentiniens en particulier. Selon sa connaissance des théories valentiniennes, seuls les Gnostiques sont concernés par la participation aux éons dont l'Église d'en haut. L'Église d'en haut que les élus s'apprêtent à réintégrer leur est réservée. Les illiques, ces hommes de peu, ne peuvent y prétendre et le degré de participation à un salut subalterne des psychiques semble très controversé. Selon cette conception Gnostique, l'Église est un concept déterministe qui participe à rendre compte de le ressort des élus, mais au détriment des autres. Et le caractère mortifère de cette Église qui n'est pas un danger seulement pour les Gnostiques, trouve ses racines dans un déterminisme anthropologique. Devant ce danger, Irénée propose d'une part une anthropologie résolument antidualiste et d'autre part une théologie de la croissance de l'homme de l'ordre du mûrissement. Cette étonnante conception revêt en contexte ecclésiologique une dimension dynamique particulièrement éclairante. Moi, j'aimerais démontrer que pour Irénée, l'appartenance à l'Église est également antidualiste et de l'ordre du mûrissement. Si on regarde de près, l'Église se caractérise sous sa plume par une grande porosité des frontières. Elle est ouverte au peuple de la Première Alliance, aux nations et même aux barbares, on l'a dit. Elle est ouverte aussi bien aux petits qu'aux sages. On peut être dedans et être tenté de sortir, c'est l'occasion de sa lettre à Florinus. On peut être dehors et souhaiter y rentrer. Là, c'est plutôt la situation des femmes de Lyon. abusées par Marc le Mage. Irénée prie pour ceux qui ont été dedans puis dehors et qu'ils voudraient persuader de revenir. Il propose donc un dynamisme ouvert où rien n'est déterminé de façon ontologique. Malgré le contexte de polémique qui aurait pu susciter un discours défensif et fermé, Irénée sait affirmer l'unité de l'Église sans radicaliser l'étanchéité de ses frontières. Sa conviction profonde est que tout homme est appelé à en faire partie au regard des économies. Le fait d'être dedans n'implique donc pas un salut automatique. Le fait d'être dehors n'implique pas non plus d'en désespérer définitivement. Alors oui, l'unité est dans l'Église pourvu qu'on respecte ce qui préserve Irénée du réflexe de mimétisme inversé. Cette unité ne s'acquiert pas au prix du nivellement de la diversité car la diversité ne représente à ses yeux ni une menace ni une concession. Elle est plutôt le signe de la vie et la manifestation de la patience de Dieu devant la liberté des hommes. En méditant sur l'action du Père Créateur, sur la pédagogie du Dieu Provident qui choisit de se révéler par la multiplicité des économies culminant dans une bonne nouvelle quadrifforme, Irénée reconnaît une homogénéité, un homoïos. Au contraire, l'idée de séparation, de clôture, de frontières étanches est de l'ordre de l'anomoyos qu'il dénonce. Par exemple, dans la préface du livre 1, « Or, nous ne voulons pas que par notre faute certains soient emportés par ces ravisseurs comme des brebis par les loups, trompés qu'ils sont par les peaux de brebis dont ils se couvrent, eux dont le Seigneur nous a commandés de nous garder, eux qui parlent comme nous, mais qui pensent autrement que nous. » On voit l'opposition entre homoïa et anomoïa. Irénée place donc l'unité du côté de cette vie qui s'exprime dans la diversité des églises. Il dénonce au contraire la tromperie par laquelle les gnostiques feignent l'unité pour mieux mettre à part ensuite leurs victimes. Si une chose le met en colère, ce n'est pas la diversité ni même l'erreur au fond, mais la duplicité et la manipulation. C'est du moins ainsi que je lis ce passage qui me semble très révélateur du livre 3.15.2 où le discours indirect libre donne la parole à la mauvaise foi des gnostiques qui se donne le beau rôle et accuse Irénée de manquer d'ouverture à leur égard. Ils surprennent les simples et les attirent à eux, contrefaisant notre parole pour qu'on vienne les écouter plus souvent. Ils pensent comme nous et nous refusons sans motif d'être en communion avec eux. Ils disent les mêmes choses que nous et ont la même doctrine et nous les traitons d'hérétiques. L'unité fallacieuse des gnostiques est fondée sur la prétention à faire émerger la vérité par séparation successive. Au contraire, pour Irénée, l'Église ne saurait répondre à sa vocation de lieu de l'unité si elle était une citadelle dont on pourrait relever le pont-levis. La circulation de la diversité au sein de l'unité concerne donc aussi son ecclésiologie. L'unité qu'il propose progresse au rythme lent de la caravane et je remercie infiniment le père du Jarrier d'avoir mis en lumière cette expression si significative. L'unité est en cours de réalisation sur le modèle de l'expression d'Irénée appliquée à la révélation par le fils en 87 où il y a composition, il y a mélodie et tout cela à la façon d'une mélodie bien composée et harmonieuse il l'a déroulée devant les hommes autant voulu pour leur profit. Reste une petite question importante dès lors qu'on introduit cette notion de progrès et de temps l'unité est-elle accessible dès à présent selon Irénée ou bien faut-il repousser l'espérance jusqu'à l'eschatologie ? La force de l'argument chez Irénée réside dans le fait qu'il sait introduire cette conviction du progrès sans jamais prêter le flanc au moindre soupçon de relativisme. Car dans la grande fresque de l'adversus séréses les deux aspects sont également nécessaires. Non seulement l'unité peut être authentiquement vécue dès maintenant dans l'Église mais elle est encore à atteindre sous sa forme définitive à la fin car Dieu se donne selon les capacités des hommes à le recevoir. Même si la forme définitive de l'unité n'apparaît pas encore il n'en demeure pas moins que l'Église ait dès à présent ce lieu où se trouvent réunis tous les signes effectifs du salut accompli. Alors que les gnostiques promettent aux élus un salut prédéterminé dans leur groupe Irénée continue de penser l'Église comme le meilleur lieu où se concentre la proposition du salut selon un vocabulaire très particulier qui situe bien son fragile équilibre de médiation. Je voudrais illustrer brièvement cet aspect pour finir par l'analyse d'un mot aussi rare que précieux sous sa plume. Irénée utilise en effet six fois le terme « suntomos » en latin « compendium » et ses dérivés alors notamment la forme adverbiale qui est rendue en latin par « compendialitaire ». Au sens technique du terme « suntomos » désigne un résumé un abrégé. C'est dans ce sens qu'il l'emploie la première fois pour dire son projet de résumer ou synthétiser la pensée d'Ignostique. On peut aussi le traduire à ce moment-là comme raccourci qui rallie pardon qui allie à la fois les dimensions spatiales et temporelles. J'avais étudié pourtant longtemps ces termes-là mais dans mes recherches précédentes je n'avais pas perçu que les cinq autres emplois pouvaient être lus comme des affirmations de la mission de l'Église. Or effectivement ces cinq emplois désignent précisément des lieux de l'unité déjà accessible dans l'Église en fait comme ce dont est la mission de témoigner pour le monde. Je les résume très brièvement. En effet dès à présent dans l'Église se trouvent les Écritures dûment interprétées à la lumière de la tradition qui vient des apôtres et Irénée emploie deux fois le mot « suntomos » à propos des Écritures. Dès à présent dans l'Église se trouve également la connaissance du Christ qui je cite « nous a procuré le salut en raccourci » le terme « suntomos ». Enfin pour le temps présent dans l'Église se trouve l'Eucharistie qui Irénée désigne en 3.16.7 comme la coupe du raccourci. L'expression est originale non biblique mais elle dit bien la théologie d'Irénée concernant l'unité et la nature de l'Église. De ce rapide parcours je vous propose de conclure en récoltant 3 cailloux sur le chemin. L'unité authentique pour Irénée n'est pas dans l'uniformité mais dans ce sens de la consonance avec l'Évangile qui guide Irénée. Sa conception de l'unité est donc davantage celle d'une boussole qui laisse ouverte la diversité des chemins possibles plutôt que comme un GPS qui impose et prescrit impérativement tous les détails des étapes. Ensuite durant le trajet Irénée précise que la mission de l'Église est d'offrir des raccourcis à ceux qui veulent arriver plus vite et plus sûrement au but qui est le salut en Jésus-Christ. Les Écritures la Tradition l'Eucharistie et il affirme ce serait dommage de s'en priver. En tant que nouvelle lyonnaise vous me permettrez cet anachronisme mais dans l'Église se trouvent les traboules du salut. Il est donc pour Irénée plus sage de rester à l'intérieur de l'Église que de courir après des chimères dans des clubs séparés. Enfin on peut saluer la sagesse d'Irénée qui résiste résolument à la tentation de reproduire les méthodes qu'il combat. Plutôt que d'enfermer ses convictions dans des vérités trop binaires pour être juste même si cela ne cesse d'être tentant Irénée considère que l'Église a cette mission d'être un lieu de dialogue et de rencontre de l'homme avec son Dieu et avec ses frères un lieu qui fait grandir et cela est sans doute bien plus exigeant. Merci pour votre attention. Applaudissements